bonjour les enchanteurs bienvenue sur ma chaîne inspiration enchantée je vais procéder à la guidance de la pleine menue avant tout je vais vous expliquer pourquoi il ya ce coffret sur ma table alors je vous montre ce qu'il y a dedans voilà c'est un coffret d'huile essentielle j'avais envie de prendre une une essentielle comme on prend une carte dans un jeu et de voir quel est son message pour nous vous connaissez très certainement les propriétés et les vertus des pierres comment elles peuvent agir sur nos chakras comment elles peuvent nous aider à rééquilibrer certains petits désagréments dites vous que le règne végétal procède ses propres propriétés et sa magie et peut tout aussi bien nous aider à rééquilibrer nos chakras et nous réharmoniser au niveau de notre corps donc là je vais voir quelle est l'huile qui s'invite pour cette pleine lune alors c'est celle ci ok je vais vous donner son nom tout à l'heure savoir comment on peut utiliser cette huile ses propriétés ses vertus et les conseils voilà comment on peut utiliser les bienfaits et les vertus de cette huile voilà je vous dis à tout de suite les enchanteurs pour la suite de la guidance alors me revoilà les enchanteurs mais avant de passer à la guidance à proprement parler avec le jeu du tarot je vais vous refaire un petit focus astro tarot logique comme j'aime bien vous le faire vous remontrez que nous sommes partis d'une lunaison qui se trouvait en cancer au 28e degré du cancer depuis le soleil a parcouru tout ça et se retrouve aujourd'hui sur le 12e degré du lion la lune qui a un pas beaucoup plus rapide a parcouru tout ça sur le zodiac et se retrouve aujourd'hui sur le 12e degré du verso une pleine lune c'est toujours une opposition entre le soleil et la lune ici sur le 12e degré du de ces mêmes signes et dans cet axe l'axe lyon verso le lion nous parle de notre du jeu et le verso nous parle des autres c'est un axe qui nous parle de comment je suis dans mon rapport aux autres dans mon dans mon attragration aux autres quelle place je laisse à mon rayonnement au milieu d'un groupe le soleil ici en lion à tout à plein de puissance parce qu'il gouverne le signe du lion donc il est très très fort le soleil en lion et là la lune en dans le signe du verso déjà la lune nous parle de nos émotions et de tout ce qui est inconscient et dans le signe du verso le signe du verso nous parle du tissu social nous questionne sur sur notre liberté sur notre notre appartenance à un groupe et sur ce qu'elle est notre notre originalité et dans le tarot le signe du verso est représenté par l'étoile je vous montre ici c'est le tarot de marseille ici c'est le tarot des des druides voyez il ya dans cette carte une profonde d'humilité je trouve voyez cette femme elle a un genou à terre elle est connectée aux énergies de la terre elle est reliée au ciel et elle sait qu'elle le fait le pont entre les deux il ya il ya vraiment quelque chose de très doux dans cette carte de quelque chose de fluide elle est nue souvent cette cette carte est représentée voyez avec un personnage qui est nu parce qu'il ya l'idée de se mettre à nu d'oser montrer qui l'on est dans son plus simple appareil de dire sa vérité voyez il ya aussi dans l'étoile dans l'énergie de l'étoile que je trouve juste magnifique l'idée de se savoir protéger de se savoir guider voyez cette femme elle tient un fil de faire confiance à sa bonne étoile à sa propre boussole intérieure il ya vraiment quelque chose de l'ordre de la communication mais déjà de la propre communication de soi avec soi dans cette dans cette énergie de l'étoile donc on va voir ce que le tarot à nous dire au nouvel au nouveau de cette de cette pleine lune en en verso alors à tout suite pour la guidance à proprement parler alors me revoilà les enchanteurs pour la guidance avec le tarot de cette pleine lune du 3 août dans le signe du berceau alors quelle est l'énergie de cette pleine lune quel est l'obstacle que l'on pourrait rencontrer quelle est la ressource à mobiliser et quel est le message de cette pleine lune quelle prise de conscience on pourrait avoir parce que les pleines lune c'est toujours le soleil qui éclaire la lune donc il ya souvent des prises de conscience au niveau au moment de la pleine lune donc ben voilà quelle prise de conscience on pourrait avoir et qui nous permettrait peut-être de rectifier le tir de ce que l'on est en train de vivre ou de prendre des nouvelles décisions donc celle est la prise de conscience ok alors l'énergie de cette pleine lune de la reine des émotions ben voyez on est c'est une pleine lune donc c'est vrai que la lune est vraiment vraiment mise à l'honneur la reine des émotions c'est la reine de coupe c'est une énergie extrêmement maternante là il y aurait peut-être l'idée de prendre soin de ses émotions de regarder ce qui remonte d'accueillir un ses émotions pas de ne pas les ne pas les comment dire les étouffées voyez à l'image de cette étoile de laisser celle ci circuler voyez il ya vraiment l'histoire du d'accueillir d'être dans cette fluidité de se rendre compte que ben oui tout est fluide tout est tout est mouvement donc là la reine d'épée et la reine de coupe nous invite vraiment à savoir être dans cet accueil de ses propres émotions d'être extrêmement bienveillant de soi envers soi même d'être une mère pour soi même voyez il ya l'idée dans la reine de couple d'être d'être doux et bienveillant donc il ya peut-être aussi l'invitation de prendre soin de soi par des bains voyez ou un ou d'aller à la mer voyez on voit cette cette femme là qui qui se baigne d'être en lien vraiment aussi avec tout ce qui est de l'élément eau 1 je sens qu'il ya quelque chose avec l'eau qui pourrait être extrêmement ressourçant et bénéfique peut-être aller près des rivières aussi voyez où justement de se rendre compte que que l'eau elle glisse que elle prend la forme voyez un ruisseau un fleuve ça prend la forme de ce qui est là ça ça c'est fluide donc c'est faire la même chose avec ses propres émotions c'est de se dire aussi que ça va passer et que il n'y a pas à faire un barrage avec ça et que les émotions sont parties de notre de notre être alors quel est l'obstacle l'obstacle le cavalier de bâton l'obstacle c'est qu'on pourrait manquer de créativité on pourrait manquer de fougue justement de se laisser si jamais c'était le cas si on se laissait comment dire submerger par ses émotions l'obstacle ça pourrait être que du coup ben on ne fasse rien qu'on soit dans quelque chose voyez ce que ce cheval il a envie de partir au galop et là du coup on serait submergé par les émotions qui nous cloueraient au sol et qui nous empêcherait d'avancer qui nous empêcherait de contacter le feu créateur l'élan créatif le fait de vouloir bouger de vouloir d'aller de l'avant de d'entreprendre et ça ça pourrait ça pourrait nous jouer des tours de de stagner dans ses propres dans son propre oui dans ses propres remous émotionnel alors quelle est la ressource à mobiliser c'est un as ce qui est l'as de pentacle la ressource c'est de voir nos émotions comme une opportunité d'avancer d'évoluer de mettre autre chose en place de faire différemment de planter voyez l'as de pentacle c'est c'est l'opportunité de concrétiser les choses différemment c'est de de reconnaître aussi sa propre valeur de se dire que quand bien même on est submergé par rapport par tout ça ça nous ne définit pas voyez nos émotions ne nous définissent pas nous sommes pas je suis la tristesse je suis c'est pas ce n'est pas nous il ya vraiment quelque chose au delà de ça voyez de de dire je suis fatigué je suis comme je dis la tristesse je suis je suis la colère on nous ne sommes pas nos émotions et c'est vraiment là la ressource qui a mobilisé je pense c'est de se rendre compte que bec de tout ça c'est vraiment l'invitation de cette de cette pleine lune c'est que nous ne sommes pas nos émotions nous sommes plus grand que ça que comme nous rappelle l'étoile nous sommes des êtres spirituels donc venus faire une expérience terrestre et pas l'inverse peut-être ça le message de cette de cette pleine lune alors justement quelle prise de conscience on pourrait avoir magnifique l'énergie des amoureux et bien c'est que au milieu de tout ça même de ce remont émotionnel nous sommes des êtres de vibration nous sommes une vibration d'amour et c'est dans cette vibration d'amour que nous tissons les liens avec les autres nous appartenons à un grand tout et nous sommes tous interconnectés là il ya vraiment l'histoire d'une d'être dans avec les amoureux de cette énergie du chakra du coeur voyez donc cette pleine lune qui est dans l'axe lion berceau qui nous parle de ce comment dire de ce comment je me positionne moi par rapport aux autres et là la prise de conscience et de se rendre compte voilà que nous sommes une vibration d'amour et que nous sommes tous interconnectés les uns aux autres et que voilà nous comment dire nous appartenons à un grand tout voilà très très beau jeu j'aime beaucoup beaucoup l'énergie de cette de cette pleine lune je vais demander un conseil supplémentaire un éclairage et puis quel est le gardien de la lumière qui est là pour cette pleine lune alors un petit éclairage super mortel à la croisée des chemins oui là c'est la croisée des chemins dans le sens que à chaque instant on a le choix de choisir comment on se positionne soi même vis-à-vis des autres là il ya vraiment peut-être vraiment comme je disais se rendre compte de notre nature spirituelle de notre notre être divin quoi et il ya vraiment peut-être là voyez avec cet as le qui est toujours la nouveauté de se rendre compte que ben on a le choix à tout moment de faire différemment et d'ancrer le monde que l'on veut voir venir dans la façon dont l'on est dont on vibre donc voilà se raccrocher à cette énergie d'amour c'est pas se raccrocher mais savoir que l'on est guidé par cette énergie d'amour et que tout est déjà là c'est il ya vraiment je pense voilà cette pleine lune c'est vraiment la croisée des chemins comme il ya vraiment un appel profond que le que l'on ne pourra pas comment dire auquel on peut pas se soustraire et ça c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de faire des choix différents pour demain alors quel est l'énergie va quel est le gardien de la lumière bagaya moi c'est juste énorme c'est la connexion à la terre c'est de penser à la planète de revenir à la terre et de s'enraciner donc il ya vraiment voyez je vous remonte cette étoile savoir que l'on est voilà connecté à la terre et couvée par le ciel et que nous sommes le pont nous sommes le pont entre entre ces deux énergies nous faisons le lien entre ici et là où magnifique mais écoutez vous me direz comment ça résonne pour vous dans les commentaires livrer maintenant le nom de l'huile essentielle qui s'est invité c'était l'huile essentielle de palo santo santo c'est une huile qui va ce qui veut dire bois sacré un palo santo et c'est une huile qui donne la confiance en soi et qui donne justement le sentiment d'être protégé indépendamment du stress collectif 1 et puis indépendamment des idées comment dire des circonstances extérieures voyez quand je vous disais qu'on était dans l'axe lyon verso qui est ce jeu et ce nous des autres et c'est vraiment une huile qui permet justement comment dire de dissoudre les barrières entre entre avec les autres et puis se rapprocher des autres et parce que ça permet de dissoudre comment dire cette huile elle permet de dissoudre l'esprit individuel et de ranimer ou de raviver l'esprit communautaire et du coup ça ouvre le champ des possibles cette huile elle nourrit beaucoup la fantaisie et l'originalité mais surtout c'est ça c'est qu'elle elle permet un retour à l'essentiel loin de l'agitation comment dire égotique il ya vraiment le retour à l'essentiel c'est se rendre compte comme je vous disais que nous sommes vibrations d'amour écoutez c'est très très beau dites moi comment ça résonne pour vous cette pleine lune n'hésitez pas à partager liker mes vidéos à vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les enchanteurs